Musique Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo Alimentation de Gabin En fait c'est le genre de vidéo que moi j'aimerais voir sur Youtube et j'ai pas trouvé ce qui me plaisait en fait c'est beaucoup de vidéos sur la diversification alimentaire et en fait quand commencer ce qu'il faut donner en premier et tout ça mais moi j'ai déjà commencé enfin ça m'intéresse plus mais j'aurais voulu voir en fait ce que mangent d'autres bébés à un certain âge enfin la Gabin à 6 mois donc par exemple à 6 mois donc je me suis lancée dans cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira voilà donc pour vous expliquer un peu en fait Gabin a commencé à manger des petits pots à 3 mois et demi oui c'est beaucoup de personnes enfin trouve ça mal mais on n'a pas eu le choix en fait il ne voulait plus de biberon du tout ou alors il fallait qu'on lui donne à la cuillère donc autant vous dire enfin ça va 5 minutes quoi lui donner 270 à la cuillère c'est long quoi et ben on a enfin c'est pas qu'on n'avait pas que ça à faire mais comme tout le monde on travaille, on a une vie voilà donc on a demandé à notre médecin traitant parce que je ne veux pas chez le pédiatre en fait je vais chez le médecin traitant ah il y a des infondeurs qui est dans ma rue et du coup notre médecin nous a dit ben voilà enfin il ne veut plus de il ne veut plus de lait on n'a pas trop le choix il faut quand même qu'il se nourrisse parce qu'il perdait du poids donc malgré qu'on lui donnait enfin de toute façon c'était une vraie galère même en lui donnant la cuillère c'était la croix et la bannière pour lui donner à manger en fait du coup on a commencé à 3 mois et demi et j'ai commencé ben le midi et au goûter donc il a mangé un demi pot le midi de légumes c'est carotte on a commencé par carotte et au goûter je crois que c'était de la banane que je lui avais donné ou quelque chose comme ça et ben il a adoré et à partir de là enfin voilà on a eu un autre petit garçon ça allait beaucoup mieux il dormait mieux il faisait des siestes il piquait plus des colères comme il faisait des colères je me comprends mais il pleurait énormément et tout enfin voilà du coup on a retrouvé notre bébé tout calme comme il était avant et du coup voilà on a continué sur cette lancée donc pour en revenir à maintenant alors c'est encore un peu la galère pour le vivant du matin là en ce moment enfin il y a eu une période où ça allait mieux et là en ce moment donc ça recommence il en veut plus donc je suis passée alors tout est à côté là c'est un peu le bazar je suis passée au bloody day là depuis la semaine dernière alors il n'y en a pas tous les jours j'essaye de pas lui en donner tous les jours parce que je trouve qu'il y a plein de cochonneries dedans enfin je suis pas trop pour c'est bourré de sucre et tout mais il faut quand même qu'il se nourrisse donc voilà donc là c'est enfin c'est pas les bloody day c'est les Nestlé petit day voilà j'ai un peu comparé au niveau des étiquettes des bloody day et de ceux-là et ceux-là ont un peu moins de cochonneries donc voilà donc celui-là c'est à la banane dès 6 mois voilà ceux-là à la banane il n'y a pas de gluten je crois et j'en ai un autre alors je vais vous chercher pardon Eika et celui-là c'est Biscuit alors Biscuit ça il en raffole donc voilà il n'y en a plus enfin il n'y a plus que ceux-là parce que vous savez c'est des paquets de 2 pardon enfin il y en a 2 quoi dans chaque paquet et il y en a déjà bu 2 donc voilà il me reste les 2 là mais j'en prends pas énormément j'essaye d'alterner avec son lait donc je vais vous montrer son lait donc c'est pareil c'était une vraie galère de lait depuis sa naissance on a à peu près tout essayé ce qu'il y avait dans ma pharmacie dans mon Leclerc alors c'est pas forcément trop bien je suis d'accord mais ben enfin rien n'allait quoi soit c'était un truc soit c'était un autre ça n'allait pas pour au final on a le mieux quand même le mieux de tous ça a été le le Novalac AR je crois pas le AR Digest le AR celui-là c'est celui qui allait le mieux mais bon voilà pendant 3 mois et demi il n'envole plus et du coup ben du coup on a continué avec le Novalac quand même jusqu'à 5 mois et un 5 mois la visite des 5 mois en fait j'ai demandé si on pouvait changer de lait si il pouvait passer aux 6 mois il me dit oui ben de toute façon il mange des petits pots donc à partir de là il peut passer au lait 2ème âge donc on a pris celui-là le lait 2ème âge donc de chez Physiolac le AR2 parce que Gabin comme je vous ai déjà expliqué c'est un bébé qui vomit beaucoup donc avec n'importe quel lait celui-là aussi d'ailleurs enfin moins qu'avant mais il vomit quand même encore et que de toute façon ça ne changera rien enfin qu'on change de lait ou pas maintenant c'est pas que c'est foutu mais ça ne fera rien de plus donc on a pris celui-là donc on est content parce qu'il est bio et voilà du coup il est l'amidon de maïs bio et la caroube voilà il est très bien il coûte 18 euros 50 je crois quelque chose comme ça mais j'ai la carte de la pharmacie en fait et on a moins 10% à chaque fois donc ben voilà ça fait pas de mal donc je lui donne celui-là par contre oui voilà j'avais pas pris celui-là avant dès le début parce que il l'avait pas en premier âge et il pouvait pas le commander je sais pas trop quoi donc voilà on a pris le deuxième âge et franchement il est top il l'aurait vu en premier âge ou on aurait pris celui-là donc avec ça donc quand il a pas de Bloody Day je lui mets quand même des céréales alors du coup là c'est une boîte de chez BabyBio mais il a détesté ces céréales-là de chez BabyBio et il voulait pas du tout du biberon et dedans il y a les céréales aux biscuits de chez Pico qui sentent pas du tout le biscuit et qui l'aime pas non plus donc j'essaye quand même de lui caser dans des biberons de temps en temps mais je vous avoue qu'il boit encore moins que d'habitude puis je veux pas les mettre à la poubelle alors j'essaye un peu de les liquider sinon j'ai pris ça de chez Bledina alors je suis pas pour du tout non plus du tout du tout du tout mais ils sont un peu plus sucrés et du coup ils boivent ces biberons donc tant qu'à faire voilà je préfère encore qu'ils boivent sont les bio et ça que presque les Bloody Day donc bon voilà j'essaye c'est pareil il en a pas tous les jours c'est une fois de temps en temps donc là c'est cacao et vanille donc de chez Bledina voilà c'est de la Bledina à partir de 6 mois je voulais les trouver biscuits en dosette comme ça parce que ceux là vous voyez c'est les dosettes mais j'ai pas trouvé parce que bon cacao c'est pas trop son truc non plus c'est pas qu'il est un peu compliqué mais en fait il adore les fruits et les légumes mais alors tout ce qui peut y avoir du lait dedans enfin si les yaourts aussi mais ça bof donc bon voilà faut quand même le nourrir sinon au goûter je lui mets ses céréales préférées alors ceux là c'est vraiment ses préférées mais après je veux changer aussi enfin je veux pas qu'il ait toujours les mêmes céréales enfin je veux l'habituer pour pas qu'il soit difficile parce que son papa est assez difficile comme ça moi ben ça dépend voilà donc je veux pas qu'il soit enfin je veux pas après j'aurais pas le choix mais dans l'idéal j'aimerais qu'il soit pas difficile donc voilà alors là c'est les modiac 4 fruits avec quinoa bio à partir de 6 mois et franchement ceux là ils les aiment bien donc quand je veux enfin quand je veux vraiment quand il a vraiment pas eu assez de lait et ben je mets ceux là dedans et ça passe mieux le lait donc voilà alors comme tout le monde il y a des fois il veut pas de lait enfin je me bagarre pas avec parce qu'il veut pas boire il veut pas boire mais j'essaye au maximum de lui faire plaisir et lui trouver des choses qui peuvent les contenir je l'entends il est réveillé mais il va attendre un petit peu que je finisse ma vidéo et en fait au bout d'un moment il va jouer là il ronchonne et puis après il va jouer dans son lit alors par où par où continuer si je vais vous parler de ça donc en fait je vais acheter des petites boissons baby soif de chez Milumel alors je les ai pas trouvées en bio mais bon c'est quand même des plantes et c'est naturel tout ça donc voilà je les mets dans son je le mets dans son 5ème repas donc en fait pour vous expliquer il mange le petit dej le repas du midi le repas du soir et pour qu'il fasse c'est à nuit parce que en fait ça faisait deux mois qu'il dormait plus et on comprenait pas pourquoi on comprenait pas pourquoi enfin le matin il buvait son biberon mais encore avec du mal enfin on comprenait pas et en fait notre médecin il nous a dit mais écoutez essayez de remettre un biberon un peu plus tard il a peut-être faim la nuit il se réveillait mais il pleurait pas mais il tapait contre le mur il faisait n'importe quoi mais il dormait pas du coup il dormait la journée mais il était hyper chiant enfin c'était justement plus notre bébé qu'on avait très calme et tout gentil adorable comme toujours et on a rajouté un biberon et celui-là il le boit justement et depuis il redort il est adorable enfin comme avant donc du coup on continue comme ça et dans l'eau du soir enfin l'eau du biberon du soir en fait je lui mets ça donc le Minumel Camomille et bien je trouve que ça le calme parce que c'est quand même un bébé assez speed il reste pas tranquille alors il est pas hyper actif parce que je me suis inquiétée j'ai demandé à mon médecin il m'a dit non non il est pas hyper actif mais c'est un bébé qui aime bien vivre il reste pas tranquille du coup je lui mets ça et c'est vrai que ça lui fait du bien ça l'apaise et tout et je trouve que ça l'aide à digérer enfin c'est bien donc voilà du coup je mets ça voilà donc dans son biberon j'ai pas d'eau à vous montrer parce qu'en fait maintenant j'utilise l'eau du robinet notre médecin nous a dit ok pour l'eau du robinet c'est sûr qu'on habite à la campagne et enfin voilà je veux dire elle est pas calcaire rien donc donc voilà pour passer au repas du midi alors il mange un petit peu au complet de 200 grammes plus un yaourt soit soit un grand yaourt de 200 grammes soit un petit de 60 et une vache qui rit un chavreau un les carrés frais les qui rit enfin voilà il mange du fromage en fait du coup pour vous montrer les petits pains de midi alors j'utilise les baby bio donc là c'est pommes de terre haricots verts devant des colins donc j'essaye toujours de lui donner du poisson le vendredi voilà il a systématiquement du poisson le vendredi sauf si des fois c'est son père qui oublie mais voilà c'est quand même très rare donc là voilà c'est ceux de chez baby bio à partir de 6 mois voilà ils sont très bien il les adore voilà donc un comme ça donc ça c'est du poisson et j'avais un autre là c'est un mot d'enfant donc j'ai pas le carton c'est un mot d'enfant légumes poulet donc c'est un mot d'enfant bio voilà et ceux là aussi ils les aiment bien par contre ceux là c'est à partir de 8 mois mais c'est des 8 mois sans morceaux donc en fait ils les mangent notre médecin nous a dit qu'on pouvait lui donner à partir de 6 mois tout enfin tout et n'importe quoi on se comprend sans enfin pas de charcuterie pas il m'a dit d'éviter quand même tous les fruits exotiques sauf l'ananas je crois qu'on peut donner et la banane bien sûr mais il m'a juste évité et puis les oeufs avant un an voilà mais il m'a dit qu'à partir de là je pouvais tout lui donner donc même les petits pots 8 mois s'il n'y a pas de morceaux je peux lui donner donc du coup voilà ça c'est un mot d'enfant 8 mois et du coup je vois pas trop ce que ça change parce qu'en fait il a déjà mangé des poulets légumes poulet et là 8 mois c'est légumes poulet je cherche pas trop à comprendre pour moi c'est pas franchement les âges qu'il mettent sur les pots enfin je comprends pas trop en fait désolé je me répète du moment que c'est mouliné il peut le manger parce qu'il est encore pas dedans donc voilà puis il le mange en fait il adore juste aussi pourquoi je lui fais pas ses petits pots il aime pas voilà j'ai un super thermomix j'ai quand même un petit peu de temps de lui faire entre mes journées de boulot mais il n'en veut pas il ne veut pas tout ce que je lui fais que ça soit un petit peu pisé un peu de crème un peu de beurre il n'en veut pas que ça soit nature il n'en veut pas des légumes mélangés il n'en veut pas des fruits mélangés il n'en veut pas donc j'ai lâché le morceau voilà je lui donne des petits pots du commerce bon j'essaye toujours de lui prendre des bio mais le problème c'est qu'il n'y a pas trop trop de choix et il y a quand même plus de choix dans les naturnas et les bledinas donc je prends sur moi et j'achète un peu de naturnas et de bledinas pour lui faire goûter autre chose alors il a plus de bio ça c'est sûr mais voilà je prends ça vraiment au fond parce que ça me fend le coeur mais voilà des fois on n'a pas le choix on doit se mettre sur un coup de pied aux fesses donc je préfère qu'il goûte un peu à tout et voilà qu'il soit moins difficile par la suite s'il doit y être en fait j'ai aussi donc pour en revenir à nos petits pots donc des petites gourdes comme ça aussi de chez Baby Bio alors par contre elles font que 120 grammes donc quand c'est comme ça je lui donne un grand yaourt et puis un boudoir enfin un boudoir vous savez écrasé et tout ou avec un fromage enfin j'essaye de compléter en fait parce que c'est quand même un bon mangeur il mange hyper bien pour l'instant mais il n'y a rien en petit pot qu'il n'a pas aimé alors il y a des trucs qui râlent il n'en veut pas trop mais moi je pars du principe que alors je ne le force pas non plus si je vois vraiment qu'il n'en veut pas il n'en veut pas mais s'il mange son petit pot en râlant ben il mangera quoi et enfin je vois aussi quand il a plus faim mais s'il me laisse une cuillère ou deux ben il termine quoi enfin pour moi on gaspille pas donc donc voilà s'il a plus faim pour une cuillère il peut encore quand même ouvrir la bouche et manger la dernière donc voilà après c'est sûr que s'il reste la moitié du pot je ne vais pas le forcer à tout manger on est d'accord donc voilà là c'est velouteux de petits pois carottes et canards fermiers du poitou voilà alors il en a déjà mangé un celui-là et il les adore et c'est hyper pratique à amener donc voilà je prends ça souvent quand on s'en va en fait voilà t'en as peut-être pleuré il s'énerve mais voilà en fait je suis pas une maman je sais qu'il va bien il râle parce qu'il est pas content d'être dans son lit mais j'ai bientôt fini et il peut attendre 5 minutes donc voilà tout le monde ne pense pas pareil mais c'est ma façon de penser donc là voilà je vous ai montré 2-3 petits pois du midi j'en ai pas pris non plus 40 000 il m'en reste un je sais pas si c'est celui du soir donc après on passe au goûter donc il goûte vers 15h30-16h ça dépend comment il a fait la sieste en fait du coup il mange environ 180 de lait là j'arrive à lui faire boire du lait avec les céréales aux fruits avec ça il le boit donc j'en profite alors soit je lui donne en premier soit je lui donne après le petit pot ça dépend comment il a faim en fait je teste s'il mange 2 cuillères et qu'il râle machin il s'énerve tout ça je lui donne son biberon ça lui cale un peu l'estomac et après il remange bien son petit pot donc à goûter alors là je lui avais acheté des nature nests à la banane parce que je n'en trouve pas chez bébé bébé en fait que banane ils font pas et quand il avait un petit peu la diarrhée en ce moment donc à cause des dents bien sûr donc enfin pour le constiper façon de parler je pense que vous voyez ce que je veux dire donc pour lui rendre des cacas comme il faut en fait je lui ai donné un petit peu de banane donc là c'est ça de chez nature nests il n'y a pas trop de cochonnerie dedans non plus enfin les fruits voilà ça reste raisonnable donc voilà banane ou sinon alors j'avais aussi les hip là je prends hip mais ils sont pas dans mon leclerc il faut que j'aille au supérieur à côté de mon boulot il me reste 4 minutes d'enregistrement j'espère que ça va faire du coup là c'est pomme raisin de chez hip alors par contre quand c'est des grands pots comme ça je coupe en deux je lui donne que la moitié il mange jamais un pot comme ça au goûter en fait il mange pas tout donc je lui redonne pas le lendemain parce que j'essaye encore de changer tous les jours mais le surlendemain voilà donc pomme raisin de chez hip c'est à partir de 4-6 mois et celui là il l'adore franchement pomme raisin il dit rien du tout enfin il râle pas il y a des fois il râle et là j'ai pomme pêche aussi en grand donc voilà après j'ai plein d'autres choses mais j'ai sorti les premiers qui venaient en fait du coup voilà et c'est tout donc pour le goûter plus son biberon de 180 avec l'eau du robinet et les céréales aux fruits généralement il mange bien vous voyez je l'entends plus donc en fait il doit être en train de jouer ou il pleure 5 minutes pour dire que et le soir donc en fait je lui donne le soir à repas comme le midi en fait moi je vous avais pas parlé des yaourts oui oui donc juste une petite aparté donc pour en venir au temps de midi le temps de midi donc après son pot il mange un yaourt comme ça de 100 grammes je prends les Nestlé parce que les bio je pourrais en commander sur internet mais tant que ça arrive et tout il y a quand même plus de choix dans ceux là donc là à midi par exemple il a mangé un caramel et celui que je vais vous montrer là c'est fraises bananes dès 6 mois donc voilà c'est pareil je change tous les jours voilà on peut revenir au soir du coup le soir je lui donne à manger vers 18h30 pour qu'après je puisse lui donner son biberon pas trop tard parce que quand je prends à 5h le lendemain j'ai pas envie de me relever à 11h pour lui donner son bib donc qu'est-ce que j'ai avec mon donk j'espère que vous m'en voudrez pas je vais lui donner à manger alors un petit un petit pot en fait comme ça mais du soir alors c'est pareil il n'a pas énormément chez baby bio ou dans les dans les produits bio en fait du coup je lui prends des Natureness là c'est un petit souper carotte courgette semoule voilà donc le soir à 18h30 il mange un grand pot comme ça ça fait 200g et un petit yaourt alors là par exemple un petit yaourt comme ça en fait là c'est semoule au lait voilà donc de chez Nestlé c'est les tout petits je crois qu'ils sont à partir de 4 mois ceux-là mais comme ça il aura encore faim à 9h en fait il va pas rechigner sur son bib alors j'ai d'autres d'autres pas donc pour le soir pour vous donner une idée là c'est non c'est pas celui-là pardon là j'en ai un c'est un copasa ça c'est celui-ci que je voulais vous montrer désolé là voilà celui-là c'est mieux donc là c'est soupe de potimarron de la drôme et panais donc c'est une soupe voilà que je trouve chez Baby Bio aussi donc des fois c'est soupe des fois c'est des fois c'est les petits pots ou alors je lui donne alors des fois aussi des petits soupers repas du soir de chez Nestlé aussi alors c'est pareil il y a plein de cochonneries dedans mais je sais pas pourquoi il y a des soirs il ne veut pas manger à la cuillère il tête en fait quand tu lui mets la cuillère dans la bouche il tête du coup ça c'est la bonne alternative je lui donne ça et puis il aime bien forcément c'est un peu sucré et le soir à 9h en fait je lui redonne un biberon de 180 de lait mais juste de lait ou alors avec un peu de céréales au biscuit j'essaye de les mettre dedans et la petite boisson là dans l'eau en fait et voilà et après je peux aller le mettre au lit je peux aller le mettre au lit enfin le temps qu'il digère bien sûr mais je peux aller le mettre au lit et après il fait sa nuit en fait jusqu'au lendemain matin 7h30 8h donc ben c'est plutôt pas mal parce qu'il faut savoir qu'avant il nous faisait des nuits de 8h30 le soir à 8h30 9h le matin donc ben c'était super voilà et du jour au lendemain enfin je suis ici du jour au lendemain il se réveillait 4, 5, 6 fois par nuit enfin ça lui ressemblait pas donc donc avec ça depuis il redor comme avant donc c'est top et voilà donc on en a fini pour l'alimentation de Gabin donc j'espère que ça vous aura plu j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ce sujet donc on va voir si ça va si ça va vous plaire sinon ben voilà je vous fais des gros bisous je vous dis je vous reprends parce que la vidéo a coupé donc la vidéo était terminée justement donc entre temps j'ai été chercher Gabin je pense que vous pouvez l'entendre dans son parc avec sa table d'éveil ça fait plein de bruit du coup voilà ben la vidéo était terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des petits pouces en l'air je crois qu'ils sont bleus voilà et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye bée bée m bée Sous-titrage FR ?